Donc, nous avons vu une personne s'écrouler devant nous. La première chose à faire est de voir si cette personne est consciente. Pour cela, je vais la stimuler et lui poser un ordre simple. Monsieur, est-ce que vous m'entendez ? La personne ne répond pas, ne réagit pas. Cette personne est donc inconsciente. Je vais appeler de l'aide. A l'aide ! La deuxième chose à faire est de voir si cette personne respire. Je vais basculer prudemment sa tête, ouvrir la bouche, approcher ma joue de son visage pour entendre les bruits de la respiration. Là, je n'entends rien. Sentir le souffle sur ma joue. Là, je ne sens rien. Et voir un mouvement de sa poitrine. Il n'y a aucun mouvement. Donc, cette personne est en arrêt cardiaque. Je vais demander aux témoins qui m'avaient rejoint d'aller appeler le SAMU en faisant le 15 et d'apporter le défibrillateur automatique qui est à disposition. Pendant ce temps, je vais commencer les compressions thoraciques. Allô, le SAMU, venez vite ! Il y a un monsieur qui fait un arrêt cardiaque. On est au 5 Avenue Oscar-Lombré à Lille. Oui, un témoin qui entreprend des compressions thoraciques. Nous avons un défibrillateur automatique. Je peux raccrocher ? Pour cela, je vais placer mes mains au milieu de la poitrine de la victime, croisées comme ceci, et faire des pressions de 4 à 5 cm en relâchant complètement la pression. À un rythme de 100 compressions par minute. Je viens d'alerter le SAMU, et pendant qu'il fait ses compressions thoraciques, je vais ouvrir l'appareil et suivre les instructions. Tirez sur la poignée rouge pour ouvrir le sac. Otez le plastique bleu de chaque électrode et appliquez les électrodes sur la poitrine nue. Voix d'illustration. Ne touchez pas le patient. Évaluation du rythme cardiaque. Restez en alerte. Préparation au choc en cours. Tenez-vous à distance. Ne touchez pas le patient. Délivrance, choc. Choc délivré. Immédiatement après le choc, je reprends les compressions thoraciques jusqu'à de nouvelles instructions du défibrillateur automatique ou la reprise de mouvements respiratoires ou le réveil du patient. Vous avez tous vu comment utiliser ces défibrillateurs automatiques en toute sécurité face à une mort subite et devenir ainsi des témoins actifs face à ce type de situation dramatique. La mise en œuvre de ces appareils nécessite au préalable la réalisation d'un certain nombre de gestes impératifs qui constituent ce que l'on appelle la chaîne de survie. Je vais vous rappeler les éléments de cette chaîne de survie. Face à l'effondrement d'une victime, il faut immédiatement reconnaître la mort subite. Une fois qu'elle est reconnue, alertez immédiatement les services d'urgence médicale du SAMU par le numéro 15. Ensuite, réalisez, comme vous l'avez vu dans les différentes séquences, des compressions thoraciques avant l'installation du défibrillateur qui automatiquement délivrera un choc électrique quand cela sera nécessaire. Le message important est ici que la santé de chacun passe par l'application de tous et c'est les bases d'un réseau citoyen que nous pouvons constituer grâce à ces défibrillateurs automatiques. Ouvre les yeux Ouvre les yeux Garde le tour de toi Ouvre les yeux Garde le tour de toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada